Get in the house ici, j'avais dans l'idée de vous montrer les channels qui m'ont inspiré ou qui approfondissent mes connaissances en termes de peinture, donc voici le premier, donc Apathetic Fish, Apathetic Fish malheureusement qu'on ne voit plus depuis plusieurs mois, donc son dernier vidéo remonte à 9 mois ici, un peintre qui a une très bonne méthode et qui a une très bonne manière de partager ses connaissances au niveau des tutoriels, donc si je vais plus loin ici, dans son historique, je vais pouvoir apercevoir les premiers vidéos qui m'ont inspiré à la peinture ici, voilà, l'Ecadian Shock Troop, donc je vois à ce moment-là Imperial Guards, Astra Militarum maintenant, et je me suis inspiré de ces vidéos-là afin de parfaire mes habilités, parfaire mes connaissances au niveau de la peinture, et il y a également une vidéo très, très, très intéressante pour la Dead Corp of Krieg qu'on peut voir ici, c'est ce vidéo-là dont je me suis inspiré pour peindre toute ma Dead Corp of Krieg en tant que telle et que j'utilise encore sa méthode aujourd'hui qui est très efficace. Mon deuxième channel que j'aime vraiment, Next Level Painting par Kenny Boucher, c'est un peintre qui maîtrise l'art de l'aérographe du airbrush, il est excellent, et on peut voir déjà ici son degré de maîtrise au niveau de sa peinture, regardez ici le drop-on, regardez ici les vitres de l'aérographe du flyer qu'on a ici, c'est vraiment un peintre extraordinaire, donc récemment, il ne fait plus vraiment de vidéos sur YouTube parce qu'il avait déjà mentionné que ça prenait beaucoup de temps afin de publier ses vidéos puis de faire des montages et tout ça, donc il a choisi, en fond, peut-être d'autres champs de publier son matériel. On peut voir ici, exemple, une très bonne vidéo ici du contraste versus l'airbrush, qui prend, disons, c'est une idée de savoir combien de temps prend à peindre en airbrush et en contrast paint. Ici, c'est vraiment un peintre extraordinaire, donc j'aimerais ça revoir sur YouTube, sinon vous pouvez le suivre, faire une recherche sur Next Level Painting pour approfondir vos connaissances au niveau du airbrush, c'est vraiment sa force. Donc le troisième channel, que je viens de découvrir récemment, en fait, qui est un français, AS Miniature, donc très intéressant, belle personnalité, fait des shorts et des vidéos tutoriels sur le MMM, ça peut être sur Wirehammer en général également, donc c'est un peintre que je suis, en fait, peut-être, donc j'ai menti peut-être plus que récemment, donc on parle de peut-être environ un an et demi, je regarde son travail et tout ça, très inspirant, très bonne technique, c'est assurément, c'est assurément un peintre qui est beaucoup plus talentueux que moi, donc humblement, il est très, 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 très bon. Donc je vous suggère de le suivre, donc pour parfaire vos connaissances, parce que je vois qu'il y a des vidéos qu'il a publiées, disons, récemment, qui étaient disponibles seulement sur son Patreon, donc on voit ici qu'il commence à partager, dans le fond, les choses un petit peu plus niches, un petit peu plus difficiles à maîtriser. Donc je vous suggère AS Miniature pour le futur. Et le dernier, et non le moindre, de loin à mon peintre favori, Sorastros fait des tutoriels de peinture à coupe et souffle. Et c'est, par ailleurs, le guide que j'ai utilisé pour peindre mon Thanos, qui est complètement, complètement, complètement époustouflant, facile à suivre, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir une super technique. Le pas à pas est magistral, donc c'est vraiment un peintre qui s'est démontré avec détail pour aller en profondeur, donc il va même jusqu'au NMM en profondeur. Regardez son Thanos ici, là, il est complètement, c'est extraordinaire. Et il n'y a pas seulement celui-là, dans le fond, il fait du Marvel Crisis Protocol, il fait du Star Wars Legion, comme on peut voir ici. Donc il touche à beaucoup, beaucoup de domaines en tant que tel, dans ce qui touche la peinture. Donc vraiment, c'est de loin mon peintre préféré à ce jour. Donc suivre Sorastro's Painting pour parfaire vos connaissances. Alors voilà, donc c'était les channels dont je m'inspire afin de peindre, ou qui ont fait en sorte que j'ai débuté la peinture il y a environ 9 à 10 ans. Donc je les suggère fortement. Évidemment, si vous allez sur ma chaîne, vous pouvez vous inscrire. Donc je vais publier des vidéos régulièrement, afin de parfaire vos connaissances, d'aller plus loin dans le hobby ensemble. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada